Bonsoir, bienvenue à tous à cette projection de La Bête de Bertrand Bonello, merci à tous d'être là, un vendredi soir, pour ce film qui est en vrai un voyage, une aventure, vous allez voir. Bertrand Bonello sera là à la fin pour en parler, une rencontre animée par Sylvester Picard, journaliste de première, et voilà, il y a la lettre de vous donner, on ne va pas vous raconter grand chose, mais c'est une petite clé de lecture, c'est un film qui va mener, je pense qu'il y a beaucoup de questions à la fin, gardez-les là. Et surtout, restez bien pendant le générique, parce que ce n'est pas un générique comme les autres, mais ça on va en faire plus. A tout à l'heure et bon film. Et voilà, mesdames messieurs, Bertrand Bonello. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on vous disait en début de séance, en parlant d'un générique un peu particulier, mais d'abord, pour commencer, la première question que je voulais vous poser Bertrand, c'était, donc vous avez fait un film de science-fiction qui est, on va le dire franchement, qui est un genre un peu casse-gueule. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement, ça fait qu'à ce genre-là ? Ok, en fait, ça a été un long processus. C'est pas la science-fiction qui a été à la base du film, c'est, en fait, c'était plutôt le mélodrame, en fait. C'est plutôt un désir de mélodrame, de romanesque, de romantisme, etc. Et que je voulais mélanger aussi à d'autres genres. Mais je suis parti du mélodrame. Le mélodrame m'a ramené, en fait, à la nouvelle d'Henry James, c'est la pète dans la jungle, que j'ai sur mon bureau depuis très longtemps, que je ne pensais jamais adapter. Mais enfin, il y a un argument mélodramatique qui est tellement beau, tellement déchirant, et tellement imbattable que je me suis appuyé là-dessus. Et c'est à peu près tout ce qui est, dans la longue scène de balle, en 1910, au début du film. Là, la plupart des dialogues sont plutôt de Henry James. Et ça me permettait de poser, en fait, l'argument, donc, cette idée du mélange du sentiment de la peur et de l'amour. Que je trouve qu'ils sont deux sentiments qui vont vraiment bien ensemble, en fait. Et après, j'ai eu envie de pousser le curseur un peu plus loin. Et sur la peur et sur l'amour, ça m'a donné envie de passer par cet épisode à Los Angeles en 2014, avec presque le genre du slasher, parce que c'est un genre en soi, finalement. Et puis, après, de pousser un peu plus loin et d'avoir une troisième époque, une troisième période. Et donc, j'ai opté pour le futur, donc, forcément, c'est de la science-fiction. Et là, j'ai décidé que le futur du film serait le présent du film. Et donc, de démarrer le film en 2044. Et ce qui est bien avec la science-fiction, aussi casse-gueule que ce soit, c'est que ça permet aussi d'inventer des concepts, de poser... Donc, voilà, c'est ces deux concepts qui sont que, un, l'intelligence artificielle a pris le pouvoir sur l'humanité. Et deux, j'ai un personnage, surtout, deux, j'ai un personnage principal qui est face à un dilemme atroce, à savoir pouvoir avoir un travail à la hauteur de ses capacités, ou pouvoir aimer. Mais le cheminement, ça a été celui-ci. C'était vraiment la base, c'était le meilleur, dans le fait. Alors, bien évidemment, n'hésitez pas, si vous avez une question, Alicia, ici présente, vous passera le micro. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer, ou pas, ou on peut... Très bien, on va continuer, alors. Moi, j'ai dit toujours que s'il n'y a pas de questions, c'est que les gens ont tout compris. Est-ce que vous avez tout compris ? Merci. Bonsoir, moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'en ai beaucoup Franju, Georges Franju, et moi, votre film s'est pensé à Georges Franju, dans le bon sens du terme. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire. Je réponds pour ma compliment, je pense que c'est un cinéaste qui est sous-estimé. Tout à fait, et je trouve que vous êtes de la même, dans ce film, en tout cas. Mais c'est probablement le cinéaste qu'on parlait de genre, c'est le cinéaste qui a fait le plus grand film fantastique français. Voilà, et je trouve, en fait... Mais probablement parce qu'il n'a jamais essayé, dans son film, et c'est un peu comme Melville et Le Collard, d'imiter un quelconque cinéma fantastique américain. Il est resté extrêmement français, il l'appelle Brasseur, etc. Et c'est pour ça que ce non-fantasme d'un cinéma américain, pour un genre qui est plutôt américain, quand même, fait qu'il a assumé là où il venait, là où il tournait, et avec qui il tournait, et que d'abord, il est absolument scandide, extrêmement romantique au cinéma, finalement. Et vraiment aussi, pas que fantastique, il est vraiment déchirant. Et notamment, vous mettez beaucoup le pigeon, et ça me fait penser quand il fait comme ça, là, avec le... Donc, vous avez beaucoup de cinéasteur avec le cinéma, s'il vous plaît. Moi, j'ai mis les pigeons pour l'histoire personnelle, c'est que je... Et les pigeons. Du coup, je pense à ce film. Ah non. Après, bien sûr, il y a un clin d'œil à Godard, avec les larmes, à la Termina. Ouais, les larmes, il y en a beaucoup, un des... Filmer un visage de femme qui pleure, c'est toujours un cinéma de cinéma. Bon, c'est vraiment la même plante, donc... Je vous l'accorde. Ah, quand même. Voilà. Il y a aussi, c'est peut-être un beau cliché, mais il y a aussi un peu de la jetée de Chris Marquand, aussi, ou c'est peut-être aussi... Non, alors, je ne sais plus, je suis en ce moment, on m'a demandé quel était votre voyage préféré. Votre fils préféré, ce voyage dans le temps. Alors, il y a la jetée, évidemment, que j'aime beaucoup, mais il y en a peut-être un que je trouve beaucoup plus... J'y ai pensé, sans revoir le film, mais c'est le « Je t'aime, je t'aime » de René, que je trouve vraiment conversant, quoi. Mais là, justement, il y a un côté aussi beaucoup plus slasheur. René, c'est beaucoup plus romantique. Oui, 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 c'est la recomposition de la mémoire à travers une machine. Ils ont une histoire amoureuse, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Bonsoir. Juste une question par rapport aux références. Alors, je ne sais pas si on parle à tout le monde ici, mais moi, votre film a fait un peu penser au bouquin David Mitchell, « La cartographie des nuages », qui avait été adapté par les sœurs Wachowski, Claude Atlas, il y a quelques années, pour tout ce qui était vie, futur, parsé. Voilà, c'est vraiment une référence américaine. Et plus dans le côté expérimental, avec « La voyante », ça m'a un peu fait penser à « In un Empire » de David Lynch. Je ne sais pas si ça peut être aussi une référence pour vous ou pas du tout. Alors, quand j'ai montré le film aux États-Unis au mois de septembre, tout le monde a parlé de Claude Atlas, je ne l'ai pas vu, j'avoue. « La voyante », j'ai David Lynch, non, je n'ai pas pensé à ça. En fait, « La voyante », je trouve que c'est un personnage de cinéma extraordinaire, parce que c'est par définition, c'est quelqu'un qui voit ce que nous ne voyons pas. Donc, ça ouvre tout de suite, en termes de récits, plein, plein, plein de possibles. Alors, moi, j'ai opté pour l'idée que « La voyante » en 1910, sans qu'elle le sache, peut-être, voit ce qui se passe en 2014, et ça en 2014, voit ce qui se passe en 2044, mais c'est vrai que c'est des vrais personnages de cinéma par rapport au récit, au hors-champ, et par rapport à... Oui, c'est ça, je ne peux pas mieux le dire. Elle voit ce que nous ne voyons pas. Et comme au cinéma, ce qu'on travaille toujours, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Le champ, le hors-champ, déjà, c'est un personnage qui fabrique du hors-champ. Elle est dans le champ, et le personnage d'une voyante fabrique du hors-champ. Donc, c'est plutôt pour ça que j'ai utilisé deux voyantes en film. La séquence, entre guillemets, aux présences, se déroule en mai 2014, c'était fait à l'express, que ce soit précisément le mois où vous avez présenté Saint-Laurent à Cannes, ou c'était... Alors, non, pas du tout, c'est vraiment... Ces vidéos que fait Louis, George Mackey, sur son iPhone, sont inspirées d'un... Ce qu'on parle toujours de référence, on parle des vraies références, sont inspirées de vraies vidéos qu'a faites un psychopathe, qui s'appelle Elliot Rodger, en mai 2014. Et j'ai recopié les textes quasi mot à mot. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un mille scène. Donc, c'est quelqu'un qui a filmé ses textes, ses vidéos. Puis ensuite, il est allé tuer quelques femmes, un jeune femme, puis il a posté ses vidéos, et il se tirait une balle dans la tête. Moi, il y a dix ans, quand je suis tombé sur ses vidéos, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Au-delà du geste atroce, ce qui m'avait marqué, c'est que ce sont les vidéos en elles-mêmes. La simplicité des mots, le type n'a pas du tout la fou, il n'y a pas du tout quelque chose de... Ce n'est pas Jack Nicholson dans Jalini, ni rien. Et ce truc-là m'avait glacé le sang. J'avais quatre cents dans un poil de ma tête. Et la première partie que j'ai écrite, c'était 1910, c'est ouvertement une partie dans laquelle c'est Gabriel qui a peur d'aimer puisque la peur d'aimer est un petit peu le sujet du film et après je m'étais dit ok il faut que je renverse dans l'épisode 3 enfin l'époque suivante et je m'étais dit en fait ce type qui ouvertement verbalise elle ne vole pas de moi donc je les déteste donc je vais les tuer en fait derrière ça il y a aussi une peur de s'abandonner sauf qu'il n'arrive pas à la verbaliser c'est un sentiment c'est un sentiment refoulé parce qu'on n'est plus en 1910 où on arrive à dire des choses, à les exprimer on est en 2014 où tout le monde a la tête complètement explosée par la mise en scène de soi, par les réseaux sociaux et ça crée un refoulement et c'est ça qu'elle voit chez lui elle voit chez lui un gamin perdu qui en fait se fabrique un discours mais dans le la base du sentiment est la peur de s'abandonner donc voilà comment je suis arrivé à ces vidéos bonsoir, merci pour votre film oui je me demandais notamment dans la scène en 2014 la scène ça précède le meurtre j'ai pas très bien compris pourquoi la scène était tournée on voyait la même scène j'avais envie de montrer quand même que comme tout ça en fait on est en 2044 et c'est tous ces bains comme ça de purification qu'il faut reposager le passé qu'en fait c'était la machine qui bugait il se trouve que moi je suis chez Free par exemple et quand ça bug ça frise etc je voulais montrer que la machine bugait un petit peu on revient en arrière, ça change j'avais l'impression que ça questionnait un peu le travail de purification parce que dans la scène finale moi j'ai pas très bien compris pourquoi elle tombe en hurlant et je me suis dit peut-être qu'elle avait résisté au processus de purification et que ça pouvait le repasenter ces bains c'est à dire que évidemment les machines ne sont pas infaillibles et dans son dernier entretien dans cette espèce de boîte noire comme ça la voix qui est jouée par Xavier Dolan dit clairement je suis désolé sur vous ça ne marche pas il y a 0,7% de chèques ça veut dire que pour moi son désir d'amour elle est plus forte que la machine son désir d'amour est plus fort que la machine comme il y a tout un en 2044 en tout cas une espèce de sujet qui est l'humain l'humanité encore on veut dire contre la technologie la technologie gagne mais sur elle ça ne marche pas elle est plus forte que la technologie je suis désolé j'ai une dernière question je pensais à ce personnage là qui égorge son macon qui égorge son chat qui l'étouffe moi au début je pensais que c'était un peu comme l'horreur une intelligence artificielle avec qui elle parlait alors qu'en fait c'est un personnage vivant en fait c'est un personnage elle le dit au début elle essaie de la convaincre elle dit mais oui mais moi je l'ai faite la purification c'est merveilleux tu ne souffres plus tu ne souffres plus c'est une personne exactement comme il est assez douce sauf qu'elle a fait l'expérience et que sur elle ça a marché et comme tout ça est un peu dit par des dialogues je voulais l'incarner par une scène et très simplement quand elle dit mon chat est malade elle a beau aimer son chat la manière de soigner c'est de le tuer ça ne lui fait aucun effet c'est ça qui débarrassait ses émotions c'était incarner un peu cette idée pas théorique mais en tout cas uniquement dite par des dialogues bonsoir est-ce que vous avez pensé à Orlando de Vajma Úrf ? le personnage est venu même si deux protagonistes n'ont pas changé de sexe comme le cas d'Orlando non j'avoue je n'y ai pas pensé mais je vais y penser maintenant avant de passer du micro pardon j'avais une question parce qu'on a dit un peu vite on a parlé de Xavier Nolande qui fait la voix de la machine est-ce qu'il est là ? s'ils l'ont reconnu dans la table ? pas du tout et sinon c'est dans les génériques mais si vous ne savez pas ce qu'il y a l'air vous n'allez pas plus voir et il est aussi coproducteur d'ailleurs quand j'ai fait la voix avec Xavier il m'a dit mais comment tu veux que je joue ? je dis écoute il faudrait que tu sois sans affaire mais je ne peux pas être sans affaire vous avez utilisé des détails spéciaux sur la voix c'est ça vous l'avez entre guillemets robotisé on l'a un tout petit peu métallisé ça n'a pas à peine bonsoir je voulais savoir si vous aviez vu le dernier film de David Kronenberg Les Crimes du futur si vous ne l'avez pas vu pour le coup je vous le conseille parce que je trouve qu'il y a plein de liens à faire notamment la présence de Léa C.O. dans le film là vous ne pouvez pas y couper et sur le fait de perdre ses affects perdre ses sensations et je trouve qu'il y a un beau lien à faire entre vos deux films en tout cas même si ce n'est pas forcément une référence non 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 mais j'ai eu d'abord David c'est un cinéaste qui a été très important dans ma vie mais vraiment très important que je connais un petit peu et alors c'est marrant parce que j'ai vu ce film avec Léa ils lui ont montré le film vis-à-vis bien à un amont et donc comme elle a fait le film elle n'avait rien compris au script elle m'a dit est-ce que toi qui connais bien ces films est-ce que tu peux venir avec moi parce que je ne sais pas quoi dire donc je l'ai accompagné et j'ai vu le film c'était une projection privée et la salle se rallume et là le distributeur un peu inquiet comme ça pousse la tête et là Léa pas un mot donc c'est moi qui parlais du film et c'est un drôle de film c'est un drôle de film parce que c'est on sent qu'il a très bien ce débat je crois parler du film des autres non mais on sent que il a fait 10 ans sans tourner pour des raisons personnelles qu'il n'en a plus rien à foutre du récit il y a 80 ans aujourd'hui et il ne tourne il ne filme plus que ce qui l'intéresse sans se soucier de rien d'autre mais je trouve le film assez il y a peut-être un peu trop de concepts mais j'ai bien le film c'est marrant parce qu'en parlant de concepts justement votre conception de la science-fiction ce n'est pas du tout de faire une espèce de gros de world building c'est-à-dire de mettre plein d'inventions plein de trouvailles au contraire c'est de la soustraction c'est vous chercher vraiment à faire ça à ne pas submerger le spectateur de détails mais à plutôt faire un futur qui soit vide il y a deux choses d'abord c'est vrai que les deux voies majoritaires de la science-fiction c'est soit la surenchère et plutôt technologique soit le vide qui serait un peu le post-apocalypse il n'y a plus rien et que j'ai essayé de trouver une troisième voie et la deuxième chose c'est que je voulais un futur très très proche j'ai choisi 2044 c'est dans 20 ans il y a 20 ans j'étais en 2044 enfin je vois c'est dans 2044 on se doute que le monde n'aura visuellement pas tant changé que ça j'imagine et j'espère que ce cinéma sera encore là etc donc après comment inventer quelque chose de si proche c'est pas tellement je pense en ayant des trouvailles visuelles d'un mais c'est en travaillant sur plus sur le comportement qui est différent c'est le monde conceptuellement qui est différent et en effet du coup j'ai travaillé en enlevant c'est à dire qu'il n'y a plus de voiture il n'y a plus d'internet il n'y a plus d'écran il n'y a plus de publicité il n'y a plus d'interaction avec les autres même son ami qui est Franck de Le Chat c'est juste une voix qui arrive comme ça et en fait on en arrive à une solitude totale c'est un futur qui est très minimaliste et on a beau dire qu'il est nerveux parce qu'il n'y a plus de catastrophes et que tout a été agréé en même temps il est totalement anxiogène solitaire et très triste il y a cette phrase à un moment qui est lâchée par les assez dents en disant on est revenu des Etats-Unis après la guerre civile aussi et donc qu'il est censé être en 2025 voilà c'est ça on va y arriver c'est bon c'est pas du tout anxiogène je tiens à dire comme ça juste que j'ai tourné un film en 2015 j'ai fait un montage au mois de novembre sur un cadreux patenta à Paris et le 13 novembre c'est ce qu'il y a eu ça s'appelait nature bonsoir moi j'ai pas de référence particulière mais j'avais ce qui m'a plus marqué sur le film c'est l'espèce sur l'uridité en fait l'espèce de génération en génération et je voulais savoir comment vous allez travailler sur le dessus si c'est vraiment quelque chose qui est marquant ou si c'est une interprétation non non mais ça ça a été presque le plus gros travail d'écriture en fait c'est à dire que comment faire pour que ce soit un film et pas trois films un personnage et pas trois personnages etc donc comment faire pour que l'année assez doux par exemple qui est 2014 à l'intérieur d'elle il y ait aussi celle de 1910 sans que le personnage de Gabriel le sache ça ça a été assez laborieux en termes d'écriture l'idée que c'est pas tant une croyance ou pas dans le vie antérieure c'est de se dire que quand on est là on n'est pas il y a il y a du transgénérationnel il y a du passif il y a quelque chose qu'on ne peut pas forcément conscientiser je sais pas si j'ai à comprendre votre question mais en fait c'était oui oui c'était important qu'il y ait une construction une construction invisible parce que le personnage n'en peut pas s'en rendre compte et j'ai toujours essayé dans le film que le spectateur soit aussi faire un petit peu au niveau du personnage mais que cette construction existe que les personnages quand ils avancent soient aussi habités de ce qu'ils ont été sans le savoir donc là oui ça a été peut-être la chose la plus la plus longue à mettre en place que ce soit pour le personnage ou même pour le récit c'est justement curieux aussi cette association avec la science-fiction qu'on a plutôt tendance à considérer comme des choses techniques très scientifiques justement et là ça parle de vie antérieure ça parle de voyance ça parle justement de trucs un peu plus mystiques oui oui c'est comme si à un moment la technologie ayant pris un pas total il y avait aussi un besoin de revenir à des choses non rationnelles parce que la technologie finalement ça n'est que la rationalité l'intelligence artificielle si elle prend le pouvoir c'est parce qu'elle est rationnelle c'est parce que l'humain n'est pas rationnel il n'est pas rationnel parce qu'il y a justement ces affects du narcissisme de la colère de la jalousie de la peine qui l'empêchent de réfléchir de manière rationnelle et c'est ce qu'on utilise c'est pour ça qu'en effet on en arrive à des aberrations des guerres civiles des inégalités économiques parce que tout ça n'est pas rationnel si on était rationnel il suffirait de partager par exemple les valeurs et bien qu'est-ce qu'il peut lui demander s'il a une forme de poésie ou de mystique justement donc voilà pourquoi elle intervient beaucoup je fais ça pour faire une pause parce que c'était quand même très dense votre réponse très profonde justement on va emmener au débat sur l'intelligence artificielle qui nous amène quand même à une grosse réflexion sur l'art au débat aujourd'hui voilà merci moi je suis très estomaquée par le film et j'ai une question mais peut-être que personne ne veut savoir la réponse vous n'êtes pas obligé de répondre mais du coup pendant tout le film il y avait des moments où je me posais la question de c'est quoi la bête enfin qui est la bête ou quand c'est la bête à quel moment et à la fin elle est assez doux hurle et il y a un côté ultra pathétique à son hurlement j'ai presque rigolé et pleuré en même temps enfin bref et juste avant je me disais que c'était elle la bête quand elle est dans la maison et qu'elle prend le couteau et voilà j'avais juste envie de savoir enfin évidemment c'est le titre du film donc c'est tout mais j'aimerais bien savoir comment elle évolue en fait cette bête je alors le film est fait de manière à ne pas apporter une réponse totalement claire ou en tout cas plutôt que tout le monde apporte sa réponse voilà après je peux voter la mienne et la mienne c'est assez simple c'est que la bête c'est la peur d'aimer c'est ça le monstre redouté c'est la peur de l'abandon donc la peur d'éventuellement se faire mal enfin voilà c'est ça la bête tant redoutée donc elle hurle parce qu'elle lui a dit je t'aime parce qu'elle l'accepte elle hurle parce qu'elle voit que c'est qu'en fait le moment si je schématise le film en 1910 elle ne cède pas parce que c'est elle qui a coordonné on va se dire que c'est aussi parce que ce sont des conventions d'époque tout les drames intimes sont aussi circonscrits par leur époque c'est pas tellement que les personnages changent c'est que les époques changent donc en 1910 elle ne cède pas dans la petite usine de poupée il lui dit mais si tu ne veux pas ou tu ne veux pas elle lui dit les deux elle a deux doigts de céder elle ne cède pas c'est elle qui a peur d'aimer en 2014 comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à cette manière totalement réprimée de parler du sentiment c'est lui qui a peur d'aimer il a peur de s'abandonner donc il transforme cette peur en haine et en 2044 elle comprend parce qu'elle a traversé ses vies intérieures elle comprend finalement que cette catastrophe redoutée c'est cette peur d'aimer sauf que le moment où elle le comprend elle va le retrouver mais c'est trop tard parce que sur elle l'opération ne marche pas parce qu'elle est plus forte que la technologie et sur lui ça a marché donc elle hurle parce que c'est comme si on a une révélation mais qu'on l'a juste un tout petit peu trop tard ce qui est en principe une éleudra c'est à dire chacun sa définition mais pour moi c'est le ratage amoureux c'est à dire que tout le monde dans la salle sait que ces deux personnes sont faits pour s'aimer sauf eux et quand ils s'en aperçoivent c'est trop tard c'est ça l'urglement c'est le c'est trop tard c'est intéressant parce que vous insistez sur le côté de Néo sur le côté romantique c'est vrai que moi quand j'ai vu le film je me suis dit que c'est vraiment un film très romantique et vraiment très déchirant là dessus et j'ai pensé je vais dire une référence mais allons-y c'est Dracula je n'ai jamais dit mais c'est oui Dracula c'est le romantisme pur parce qu'il y a une phrase dedans quand Dracula retrouve Nina Harker donc la réincarnation de sa chancée il lui dit j'ai traversé des océans de temps pour te retrouver et j'ai pensé à cette phrase en voyant le film en parlant non mais Dracula je n'ai ni quoi je prends ça en voyant le film Dracula de Coppola est à la fois un des films les plus baroques et les plus romantiques que je connaisse mais Dracula est un personnage romantique forcément ne pas mourir pour enfin oui c'est presque la définition du romantisme si on prend à la base le côté 19e vie c'est quand même c'est quelque chose de malade c'est quelque chose de malade dans le romantisme c'est ça parce qu'il traverse les trois époques aussi du film c'est toujours c'est ça la tête ce qui traverse pour reprendre ce que vous disiez au fond si quelqu'un d'ailleurs veut une autre question si si merci bonsoir moi je voulais essayer de comprendre les trois femmes qui vivent plusieurs fois dans les comment ça se fait oui quoi en fait qu'est-ce qu'elles représentent pour nous se rejèrent parce que c'est quand même plusieurs époques oui mais c'est ce que je dis je sais plus à qui j'ai répondu ça mais l'un des plus gros les plus gros difficultés c'était de ne pas faire trois films et un seul film l'une des choses sur laquelle je me suis habillé c'était des résonances en fait par exemple le pigeon est une résonance la voyante les poupées il y a des choses qui font que les époques aussi ont chacune résonnent les unes autres c'est qu'il y a plein d'histoires il y a une histoire des sentiments il y a une histoire des poupées et l'idée d'avoir trois femmes en 2014 qui la rejettent et qu'elles les revoient en 2044 c'est comme si c'est un peu l'idée d'éternel retour c'est qu'en fait oui c'est le même personnage les époques changent mais c'est le même personnage et elle a pu avoir cette solitude en 2014 elle la retrouve en 2044 voilà c'est pour accentuer l'idée du recommencement et de la solitude oui pour des raisons parpérées en 1910 non c'était pas en 1910 mais parce que je ne pouvais pas reprendre les mêmes dialogues ne parlez pas comme ça en 1910 non mais il y a des salons c'est vrai c'est vrai vous avez raison en fait j'aurais pu le faire j'aurais pu le trier on revient justement à cet endroit génial c'est la boîte de nuit qui change selon les années dans le futur c'est l'année 72 80 et 63 c'est ça alors pourquoi ces dates là pourquoi est-ce que ça correspond j'imagine à votre si vous rappelez je serais comme une personne du Saint Laurent ici les scènes de boîte de nuit de Saint Laurent sont absolument démentes il y a un choix musical qui est moi qui m'en avais complètement dingue à l'époque et donc voilà en voyant les scènes de boîte de nuit avec le choix musical et celle que vous avez effectué je me demandais à quoi ça correspondait comment vous avez décidé de faire ces années là précisément ben en fait pareil c'est toujours un autre chemin comme j'ai 2044 qui est une période où tout le monde est seul où les gens se parlent sans être ensemble etc je me dis il faut un contrepoint donc j'appelle ça le SAS comme ça c'est un endroit où les gens font en effet des choses qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs donc j'ai choisi la boîte de nuit parce que j'adore les boîtes de nuit je trouve que c'est un lieu c'est pas j'adore comme plaisir je trouve que c'est un lieu passionnant fascinant un lieu dans lequel le temps s'arrête et j'adore faire des scènes de boîte de nuit je trouve que c'est très difficile ça me demande beaucoup parce qu'elles sont souvent quand même assez ratées dans des films que j'y mets beaucoup beaucoup de soin et c'est pas juste choisir une chanson c'est pas juste on met un morceau au même il faut que tu veux lui dire quelque chose par rapport au récit etc il y a un énorme travail à faire sur la figuration je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant que de filmer quelqu'un qui danse ou des gens qui danse il y a un truc très impudique enfin c'est pas rien je trouve alors sur les dates choisies donc il y avait cette idée de se dire presque le présent dans 2040 même s'il est ouvertement sans catastrophe énerveilleux il est un bien étouffant donc finalement le passé devient un refuge donc cette idée de revenir en arrière dans ces boîtes avec les années définies c'était de se dire aussi que le passé était un refuge alors j'ai choisi 1972 parce que je voulais une période un peu chaude une musique chaude puis 80 il y a quelque chose de froid où ça y est les gens finalement ils dansent plus ensemble dans chacun dans leur coin etc et 63 c'était vraiment parce que je tenais à ce morceau de Roy Orbison à cause du texte qui parle d'un amour qui perpétue comme ça les saisons c'est pas en deux en fait et on en vient d'Ali Grinch Roy Orbison avec Inderines sur la déo de Blue Velvet moi j'ai que Bobby Vinton peut-être mais Bobby Vinton c'est Blue Velvet pour moi c'est il y a un duel de référence pardon Blue Velvet c'est un morceau de Bobby Vinton c'est pas Roy Orbison qui chante non je m'incline je chante il y a une question ma question est différente j'ai lu que vous vouliez faire le film au départ avec Gaspar Ulliel et d'ailleurs vous l'avez rendu hommage au début de générique et vous avez je suis contente parce que vous avez choisi un acteur très différent alors j'aimais beaucoup Gaspar Ulliel mais je suis contente que vous ayez pas cherché quelqu'un qui lui ressemble je le trouve très touchant aussi cet acteur là je suis sûre de l'avoir vu je sais pas dans quoi mais je voulais savoir comment vous l'avez choisi comment vous avez fait pour choisir quelqu'un de différent de celui que vous aviez en tête celui avec qui vous avez écrit l'histoire voilà comment vous êtes arrivé à lui en fait Gaspar est mort quelques semaines avant le tournage on était en préparation donc évidemment au delà de la douleur de sa mort puisqu'on était quand même très amis j'ai toute une équipe en face de moi qui me dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait le film et est-ce qu'on fait pas et donc j'ai décidé de faire le film de le repousser un peu mais justement comme vous dites très justement de chercher ailleurs déjà la guerre c'était de ne pas prendre un acteur français pour pas qu'il y ait une comparaison possible de prendre un acteur anglo-saxon mais on l'a même regardé chez des italiens des espagnols en tout cas prendre un acteur étranger pour avoir un la guerre donc j'ai démarré un casting qui a duré 3-4 mois et George est le dernier que j'ai rencontré vraiment le dernier j'avais clore le casting et puis j'avais un dernier voyage à Londres et je suis on a fait des essais et au bout de 3-4 minutes je savais que je savais que d'abord en effet que je me suis très bien c'était autre chose c'était très beau ce qu'il faisait était très beau c'est même pas est-ce qu'il joue bien est-ce qu'il joue pas bien d'abord je trouve que je joue très bien mais c'était une comment je pourrais dire ça c'était une compréhension intime des enjeux des scènes vraiment très très profonde et très 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 juste et puis qui proposait en effet autre chose que ce que Gata avait fait parce que tout d'un coup il revendait le film possible à mes yeux en tout cas parce que pour les financiers ça aurait pu être X ou Y mais à mes yeux il revendait le film possible il redonnait du désir aussi parce que c'était quelque chose d'autre donc ensuite j'ai ramené Georges à Paris je voulais le voir avec Léa les voir côte à côte voir un couple parce que c'est pas un couple et le couple m'est aussi apparu très vite c'était un couple très différent de Gaspard et Léa mais qui fonctionne pour d'autres raisons quasiment deux il y a une alchimie il peut y avoir une gemellité parfois il y a quelque chose j'aimais bien par exemple le fait que ce qui n'était pas le cas avec Gaspard qu'il soit plus jeune qu'elle tout d'un coup c'est parce qu'ils ont peut-être 7-8 ans d'écart et sur chaque période je trouve que ça il y a un plus en tout cas c'est autre chose c'est vraiment autre chose et c'est vrai que Georges a revendu le film possible et où est-ce que vous l'avez vu ? alors je pense que si vous l'avez vu c'est dans un film de San Andes qui s'appelle 1917 bonsoir parce qu'il n'y a pas de générique je voulais savoir qui est la qui chante les rapp qui est les chanteurs les rappeurs de 2014 et aussi pour les scores ça veut dire c'est un travail dans différentes époques aussi au niveau musical c'est le même compositeur qui a fait les scores de pour 1954 pour 2014 et 2044 alors pour le score je peux vous répondre parce que c'est moi j'ai fait toutes les époques et le chanteur dont vous parlez c'est quelqu'un qui s'appelle Ojimaku Ojimaku qui est qui je pense est responsable en présent oui parce qu'en fait j'ai fait les musiques pendant l'écriture du scénario donc c'était très lié à l'écriture c'était très en amont c'était très inclus dans l'écriture combien de temps pour écrire un scénario la question c'est combien de temps pour écrire un scénario alors celui-ci ça a été très long ça a été très long parce que j'ai écrit un long métrage qui n'était pas tout à fait celui-ci il y avait une période en 1936 au milieu il n'y avait pas de futur et puis après j'ai écrit la période futuriste c'est devenu une mini-série quatre fois une heure et puis après ça ne m'allait pas je me suis arrêté j'ai fait un autre film je suis revenu à celui-ci j'ai divisé en deux longs métrages un qui se passait en 1936 que je n'ai pas financé et puis après celui-ci donc en fait c'est pas tant du temps d'écriture mais c'est un film qui a pris dans le scénario qui a pris énormément de temps à trouver sa forme je pense que je n'ai jamais fait autant de versions de la vie je n'ai pas fait 25 minutes à passer mais c'est vrai que quand on arrive avec ce genre de concept on va dire c'est vertigineux les possibles sont vertigineux et pour arriver à celui-ci et ce script là oui il m'a fallu plusieurs années où je me suis interrompu j'ai fait d'autres choses etc mais c'est comme si le film avait tellement de possibles qu'il m'échappait tout le temps et puis après un moment je suis tombé j'ai réussi à trouver cette version là et puis on se dit voilà j'ai enfin trouvé la forme du film d'habitude je dirais qu'il me faut un an pour faire un scénario là ça a été un petit peu plus long ça ressemble à un premier 1936 justement 1936 c'était c'était l'histoire d'une femme très 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 libre qui faisait du stand-up une lesbienne qui avait eu un enfant et qui était hantée physiquement hantée en fait par le fantôme de ses amours précédents un vrai fantôme enfin entre guillemets oui un vrai fantôme des séquences fantastiques avec un vrai fantôme oui qui ressurgissait dans sa vie et tout en même temps qu'en pleine montée du nazisme évidemment à la fin mais l'air de rien aussi en France j'ai quelques questions sur les lieux de tournage la maison californienne très riche très beau est-ce que c'était où l'AC2 Agar s'est occupé pendant l'absence de propriétaire est-ce que c'était une maison conçue par un quelque architecte et la deuxième question je crois que j'ai vu le jardin du petit palais pour que le couple se promenait et j'ai vu vers la fin du film deux femmes se promenaient dans un jardin public un peu l'AC2 a dit il faut absolument retourner à une telle époque pour trouver cet homme etc je crois que je connais ce parc mais je ne peux pas identifier que vous avez tourné à Paris oui alors le film s'est tourné alors 1910 et 2044 se sont tournés à Paris 2014 la maison dont vous parlez a été tournée dans le sud de la France dans les hauts de Cannes et ce n'est pas une maison d'un grand architecte je pense elle a l'air jolie comme ça mais il y a plein de défauts c'est dans le quartier de la Californie c'est dans le quartier de la Californie oui c'est au-dessus de la Loris tout ça il y a à peu près on a tourné juste deux nuits à Los Angeles pour toutes les rues etc vous avez tout à fait raison c'est le jardin du petit palais et l'autre parc dont vous parlez Batignolle peut-être on a tourné à Batignolle il y a un parc non Batignolle oui BNS tout à fait bonsoir moi je voudrais que vous me parliez de Yacinou qui est sublime dans le film c'est-à-dire envisager une entreprise pour ce film ou pas en fait non j'ai envisagé personne d'autre plus l'écriture avançait plus j'avais elle en tête et en fait pour être très honnête c'est la troisième fois que je tourne avec elle on se connait on est assez proche etc ce qui veut pas dire qu'elle a accepté de faire le film et quand je lui ai donné le scénario je me suis dit putain si elle dit non je sais pas qui prend et c'est pas une histoire de qualité de jeu en fait c'est que parce qu'il y a plein d'autres actrices qui sont bien en France mais c'est je voyais personne d'autre capable d'être dans les trois époques d'être et Léa moi je crois à elle dans les trois époques elle a quelque chose d'intemporel qui traverse les âges tout en étant totalement moderne et c'est ça que je trouvais merveilleux pour le film et puis aussi il y a quelque chose on a beau la voir pendant 2h25 et j'ai beau la connaître depuis maintenant 16 ans on ne sait pas ce qu'elle pense il y a un truc très mystérieux comme ça même si c'est pas de la franeur elle est très très expressive elle donne beaucoup mais même si la caméra est à 20 cm d'elle on ne sait pas ce qu'il y a on voit son visage ses émotions mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur et ce mystère là il est vraiment il est vraiment magique pour la caméra c'est comme si même la caméra très proche elle est plus forte que la caméra il y a un truc comme ça qui est très impressionnant on parle toujours de la ciné-génie mais la ciné-génie c'est pas c'est pas être filmé et être joli évidemment le regard est très joli etc mais c'est pas ça sa ciné-génie c'est plus mystérieux que ça c'est ce mystérieux là qui m'intéressait moi je l'adore depuis 20 ans et là vous l'offrez un peu plus beau que vous prennez merci beaucoup il y a aussi l'actrice de Saint-Omer Auguste Lagine à Londres qui est la ciné-génie qui est absolument moi j'aime vraiment elle est pareil je vois le coup elles ont deux choses en commun d'abord je me suis aperçu mais pas au tournage je me suis aperçu au montage qu'elles ont la même voix et la même diction c'est très impressionnant c'est un truc très très douce une diction très 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 précise Léa a une très très maldiction et Gousslaji aussi et puis alors pareil Gousslaji j'avais rendez-vous avec elle pour la rencontrer pour le casting c'était à mon bureau et elle a sonné à la porte je vais à la porte et j'ai fait des essais par principe mais je savais en ouvrant la porte que ce serait elle il y avait un truc dans son visage qui est tellement tellement mystérieux tellement puissant tellement fort avec ce regard comme ça je me suis dit voilà c'est à moi qu'elle joue vraiment comme une patate et en plus c'est très bien donc non c'est des visages très impressionnants j'ai une question il y a combien de temps de rush dans le film j'ai l'impression que tout est décité il n'y a pas tellement de rush c'est à dire que bon j'ai pas tourné très longtemps j'ai tourné pour un film de cette ampleur j'ai tourné 40 jours j'ai tourné à l'inverse par exemple il y a 5 plans que j'ai tourné qui ne sont pas montés ce qui est vraiment très 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 tôt donc oui tout est très précis très découpé j'avais pas le choix parce que j'avais pas assez d'argent pour faire le film il a fallu que je sois extrêmement précis mais des heures de rush c'est facile j'ai fait à peu près entre 3 et 5 prises il y a 5 plans groupés donc ça fait pas énormément vous n'avez pas tourné en ordre chronologique non on a tourné enfin on a tourné par période bon après le film mélange des périodes on a commencé par le tournage 1910 puis le tournage 2044 et puis on a terminé par le tournage de l'Ossan-Gunesse et les scènes de l'inondation justement du Paris inondé comment ça a été tourné alors les scènes d'inondation il y a eu il y a les exclérêts où il y a quelque part en rue qu'on a tourné dans Paris qu'on a vidé ensuite c'est des effets spéciaux en revanche là où il se noie il n'y a pas du tout d'effets spéciaux le feu et l'eau il n'y a pas d'effets spéciaux ça a tout été fait live donc on a tourné on a construit un décor qu'on a plongé dans une piscine à Bagnolet et puis après c'est au moins un décor émergé sur une piscine en banlieue par les ailes et puis après il faut tourner c'était séquencé éprouvantable pas pour moi moi je suis sur le bord de la piscine devant mon écran mais en tout cas pour les techniciens et pour les acteurs on est en train de finir un peu les temps pendant l'écriture est-ce que ça vous est arrivé de recomposer après avoir tourné ? non en fait j'enregistre beaucoup de choses pendant l'écriture je ne finalise rien évidemment donc c'est comme si je me prépare beaucoup de fichiers puis je rentre en montage je rentre vraiment avec le fichier ensuite pendant le montage j'affine par rapport aux scènes et il m'arrive de monter quelque chose ou d'avoir une envie supplémentaire ce que je ne veux pas c'est attendre le montage pour commencer donc je commence avant mais évidemment les choses s'affinent beaucoup pendant le montage le tout est que pour moi la musique et l'image travaillent vraiment ensemble qui n'est pas genre tiens on fait le montage et puis ensuite on fait la musique que ce soit le plus imbriqué possible donc plus je fais ça en amont mieux c'est mais évidemment il m'arrive d'avoir des moments et donc je fais des choses de faire en amont aussi merci par exemple le choix celle-là la chanson « Fade to God » par exemple sur la peau de l'année 180 si ça va je trouve ça un peu gros tout le chinois départ il faut voir c'est assez tous les choix psychaux sont écrits dans le script et tout son raconte quelque chose de texte « Fade to Grey » c'est sûr que j'ai l'impression tellement avec 2044 c'est-à-dire cette espèce d'absence d'émotion c'est une chose même dans le rythme fonctionnant ça c'était une évidence assez tournée dans le script il y a marqué « Il danse sur tes nuits » oui oui tout est marqué il n'a pas marqué une danse sur la musique « Fade to Grey » en fait pour moi la scène n'est pas finie d'écrire donc il n'y a pas tout y compris le morceau même sur les musiques originales le manscrit il a marqué « Début de la musique » « Fin de la musique » « Telle sorte de la musique » mais non il n'y a pas « Qu'est-ce qui est une dernière question ? » « Je peux vous dire il y a dans ma dernière session il y a un travail important sur les sons là on parle de la musique il y a aussi tous les sons qui viennent tout le temps partout ils peuvent brusquer un peu mais est-ce qu'il y a un travail sur les époques aussi avec le son et comment vous avez travaillé sur ces sons qu'est-ce que vous avez comment ça apporte quelque chose ? En fait je vais répondre un peu comme la musique c'est-à-dire que pour moi le son c'est pas juste un avillage c'est quelque chose qui doit raconter quelque chose et il y a beaucoup de sons par exemple auxquels je pense dès l'écriture certains je les mets sur scénario d'autres je les mets sur un cahier parce que c'est un peu laborieux à lire mais j'essaye en tout cas qu'il n'y ait pas ces différentes étapes très très segmentées qu'ils soient j'écris un scénario je prépare je tourne je montre je fais mon attache son je fais la musique etc. et que tout travaille ensemble ça c'est le plus important pour moi c'est que tout travaille ensemble c'est de pas écrire un scénario mais d'écrire un film et de concevoir le plus possible le film dans sa globalité à mon bureau afin d'aller avec les équipes etc. donc c'est vrai que j'ai dans mes carnets de notes pendant que j'écris le scénario je pense beaucoup au son et le son pour moi n'est pas n'est pas n'est pas une couche supplémentaire à l'image il doit vraiment travailler l'un avec l'autre donc il y a plein de choses par exemple je me dis tiens ça je ne le montrerai pas mais on va l'entendre et ça j'essaie d'y penser très en amour après je travaille avec la même équipe de son depuis très longtemps et ce sont des gens vraiment merveilleux hyper exigeants et très attentifs à mes demandes donc on arrive à aller de plus en plus loin dans le sensible en fait le son c'est vraiment un truc de sensible ce que je trouve merveilleux avec le son c'est que c'est quelque chose qui ne se décrit pas par exemple je peux prendre n'importe quel image même une peinture abstraite on va dire et je vous demande de la décrire vous allez me dire ben voilà là il y a du noir il y a des taches là il y a machin etc ou alors là il y a un son c'est très compliqué à décrire on peut dire c'est basse et aigu mais après pour rentrer dedans soit on rentre dans la technologie pure sinon c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensible que l'oeil qui va en fait se circonscrire à son champ de vision voilà je peux décrire l'image que j'ai etc je peux décrire le son qu'il y a dans cette salle ce serait et c'est sensible là il est vachement important je trouve dans un film c'est pas quelque chose que les spectateurs forcément décrit ils s'en appartiennent peut-être pas forcément mais il agit en tout cas et c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur le son parce que ce sensible là m'intéresse beaucoup je peux aller plus loin je suis très honnête pour moi le pigeon est l'incarnation du diable quand je vois le pigeon je vois le diable je le vois c'est comme ça et donc voilà c'est une manière d'exorciser ma phobie elle est ma crainte il y a la phobie il y a la phobie j'ai adoré cette scène alors qu'il y a elle a détesté alors je sais puis nous dans un pigeon mort elle m'a voulu elle m'a détesté tous les jours elle est arrivée sur le plateau elle me dit alors qu'est-ce que tu veux faire avec ta poucée aujourd'hui tu me jettes dans l'eau tu me jettes ta pigeon sur la tête tu me mets des flammes sur la robe enfin c'est un bon message pour terminer c'est un film antigu c'est ça que ça m'a fait merci beaucoup merci à tous le film sort mercredi prochain le 7 février donc si vous avez adoré ou si vous êtes sûr d'avoir tout compris vous pouvez revenir dans cette salle et dans toutes les bonnes salles après la tête merci merci